bonjour à toutes bonjour à tous amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024 allez c'est parti comme d'habitude on prend le petit message avec le frère ou les anges gardiens pour votre semaine amie taureaux et nous avons les décisions équitables vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix et au dos nous avons puisé les ressources en soi vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dicte votre coeur et y recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous même et on prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis taureaux ascendant et signe lunaire pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024 et nous avons la vieillesse qui nous parle de sagesse tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres tu es émancipé sens toi libre de faire ce qu'il te plaît et au dos nous avons le chemin le chemin de vie la persévérance chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec tu avances tu changes et tu évolues voilà pour les petits messages du petit oracle de l'arbre de vie que je garde devant moi allez c'est parti on y va on prend le tableau et on fait le tirage à ces cartes comme d'habitude pour nos amis taureaux et nous avons le roi de deux meubles le valet de bâton le cavalier de coupe le huit de bâton l'impératrice la force alors c'est drôle c'est que nous avons ici la force et les décisions équitables c'est la carte de la force des anges gardiens et nous avons le 10 de bâton au dos nous avons le 3 de coupe qui nous parle de réussite de victoire qui nous parle aussi de collaboration d'un travail d'équipe mais c'est aussi surtout un événement à célébrer donc ça peut être entre amis en famille en tout cas ici il y a une réussite alors nous avons en démarre ce lundi avec le roi de denier donc le roi de denier c'est une stabilité financière c'est un homme d'affaires qui qui est prospère ou qui prospère dans les affaires et qui peut-être aussi qu'il forme des désances financières donc une bonne stabilité c'est quelqu'un qui se perfectionne qui ne prend pas de risque qui est pragmatique qui qui est prudent qui est prudent et stable ici sur le mardi nous avons le valet de bâton le valet de bâton lui c'est une bonne nouvelle c'est le courage c'est l'optimisme il peut s'appuyer aussi sur un projet en particulier sur une une il ya une forme de compétition voilà de d'être pragmatique et de deux il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des échanges commerciaux il lui peut être très énergétique voyez donc ici s'appuie sur ce sa force et son bâton c'est son émerveillement c'est son projet ici s'appuie sur ses émotions c'est le cavalier de coupe donc il peut y avoir de belles propositions romantiques amicales familiales il peut y avoir des offres des invitations peut-être aussi que votre coeur vous pousse à l'action vous écoutez votre coeur il ya quelque chose qui vous attire il ya une forme d'attraction et ici nous avons le huit de bâton en chef d'orchestre de la semaine ici c'est vraiment le l'impulsivité une forme d'impulsion de projection il ya une forme de rapidité les choses bougent les choses avancent c'est le moment d'agir il ya vraiment de une forme de deux d'engouement quelque part un projet qui s'accélère ou un épanouissement soudain en tout cas voilà c'est une propulsion il ya quelque chose qui qui jaillit ici on a l'impératrice l'impératrice c'est les projets c'est vous allez vers une forme d'abondance d'abondance de récolte c'est de protéger de prendre soin de son projet c'est d'être à l'écoute du moindre détail pour qu'il soit fructifiant et ici on voit bien qu'il ya quelque chose qui s'accélère par contre ici avec la force donc les décisions équitables si vous avez des décisions à prendre il va falloir peser le pour et le contre il peut y avoir des contradictions qui vous poussent quelque part à patienter un petit peu avant d'agir avant de prendre une décision importante c'est de de prendre aussi conscience ne cherchez pas à vouloir aller plus vite que la musique ou quelque part parce que je vois bien qu'ici il ya vraiment quelque chose qui vous anime vous êtes vous êtes à l'écoute de votre coeur dans un projet vous voulez qu'ici qu'il qui se développe qui se développe peut-être rapidement mais ici on vous dit avec l'impératrice que votre projet ne fait que débuter ne se cherchez pas à accélérer les choses ayez le bon sens voyez la vieillesse c'est la carte de la force prenez le temps un nécessaire il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous rentrez dans un âge où il faut être sage c'est à dire qu'il faut prendre conscience avoir la maturité être pragmatique ici pour avoir justement cette aisance de 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 comprendre que quelque chose ne fait que commencer et qu'il va falloir patienter justement pour récolter mais là il ya quelque chose qui s'accélère ou alors c'est vous qui voulez aller trop vite donc il ya quelque chose qui ralentit sur le fin de la fin de semaine on voit que le début c'est c'est très très énergétique très peut-être que vous êtes pressé de terminer quelque chose mais attention attention à l'épuisement car ici nous avons le disque de bâton et le disque de bâton c'est vraiment une charge importante sur les épaules c'est vraiment un fardeau ça peut être vraiment un épuisement donc il ya de la détermination vous êtes budée vous êtes entêté vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout mais il peut y avoir un épuisement c'est pour ça qu'on vous dit patience n'essayez pas d'accélérer les choses les choses vont dans le bon sens elles sont positives mais ne cherchez pas à vouloir aller plus vite que la musique et c'est ça la sagesse de la vieillesse chaque chose en son temps laisser le temps de votre projet fructifier naturellement les choses avant sont dans le bon sens vous êtes sur le chemin de la persévérance et c'est ça aussi la persévérance est payante certes mais il faut chaque chose en son temps c'est ça qu'il faut comprendre dans le message de la semaine et ce sera une réussite il peut y avoir aussi n'hésitez pas à demander l'appui et le soutien de personnes qui peuvent vous faire accélérer ou en tout cas vous déchargez d'un poids qui pèse sur vos épaules d'une responsabilité peut-être cette stabilité financière cette stabilité de charge donc c'est vraiment de n'hésitez pas à demander l'aide et le soutien ça vous permettra de au moins même si ça ne fait pas avancer plus vite le projet ou alors dans quelque part oui mais peut-être pas la récolte ce que je veux dire mais au moins ça vous fatiguera moins voilà donc la force la décision équitable vos anges gardiens ça que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon pourra mener à la paix allez ça va on commence avec la chance donc il peut y avoir une chance de stabilité financière ou peut-être même professionnelle votre travail est très enrichissant peut-être très énergétique très pas le temps s'ennuyer quoi oh le miroir magique donc ici voyez c'est l'appui le soutien de l'univers ou de vos guides si nous avons la victoire la réussite la projection voyez donc ici prenez le temps nécessaire à la réflexion ici où cela va vous mener voyez une forme de propulsion c'est là il y a vraiment quelque chose de bénéfique on a la chance on a la victoire donc il y a une réussite ok il y a une réussite mais ici c'est de prendre le temps de réfléchir à cette projection cette élan cette expulse cette propulsion pure plutôt il y a vraiment l'idée de voilà de de comprendre si par exemple vous allez trop vite il risque d'y avoir un échec ici prenez le temps d'échanger discuter sur ce projet de peut-être de demander de l'aide à ne pas hésiter de demander de l'aide on a le changement voyez donc ici à quelque chose qui ralentit peut-être patience voyez donc ici les choses bougent les choses avancent naturellement sont dans le bon sens mais il peut y avoir une forme de et je pense que le la saison peut-être à lâcher prise pour l'automne et de prendre le temps voyez donc ici c'est une forme quelque part d'introspection c'est là avoir la force et le courage je pense qu'il y a une forme voilà c'est ça c'est la persévérance mais dans le bon sens surtout les choses sont naturellement alignée quelque part donc je pense que vous devez vous décharger voyez donc ici c'est de alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous vous êtes trop dans le contrôle quelque part c'est que vous êtes tellement buté il y a quelque chose à terminer il y a quelque chose où vous vous voulez que ce soit à la perfection une réussite à la perfection et là le temps nécessaire c'est que sur la suite des événements parce que là on voit que vous avez peut-être accéléré la situation et maintenant il va falloir se réfléchir à la suite à l'après c'est comme si que vous voulez il y a quelque chose qui vous pousse qui vous pousse à agir qui vous pousse peu importe le domaine c'est ça c'est à vous de voir mais il y a vraiment une réussite et puis et maintenant je fais quoi si vous avez par exemple réussi un examen vous avez super bien travaillé vous êtes mis à l'honneur par exemple il y a un événement à célébrer donc il y a bien une réussite donc s'il y a une réussite par exemple quelle qu'elle soit prenez le temps maintenant à réfléchir pour l'après faites des plans pour l'après mais ne vous lancez pas ne continuez pas dans la lancée au risque de manquer peut-être une opportunité ou alors de blesser les personnes qui vous entourent il faut prendre le temps de d'échanger discuter autour d'une table peut-être aussi de faire profiter d'une pause de retrouvailles entre amis d'un dîner autour d'une table d'échanger et d'écouter le point de vue de chacun les opinions il peut y avoir peut-être aussi pour vous le besoin de libérer la parole mais aussi d'écouter le point de vue de chacun autour de cette table chaque point de vue a son importance même s'il va contre vous c'est peut-être pour vous permettre de comprendre quelque chose et c'est ce qui va vous permettre aussi d'évoluer dans la situation et ici nous avons le contrat donc il y a bien un engagement il y a des signatures peut-être suite à la réussite d'un examen il peut y avoir des entretiens justement si vous avez passé un concours ou vous avez réussi d'une formation ou vous venez de terminer des études ou alors peu importe que vous avez entrepris ou commencé que vous avez été jusqu'au bout même si ça a été très difficile vous êtes arrivé à la fin donc ici on a le contrat on a l'engagement on a les signatures et ici nous avons le boomerang donc un retour d'énergie encore une fois on s'engage peut-être vers une réconciliation peut-être une réparation peut-être voilà quelque chose qui revient alors est-ce que c'est votre vitalité énergétique ou est-ce que c'est le pardon on s'engage à réparer quelque chose on a la réussite à l'examen donc ça c'est bien ce que je supposais donc il y a vraiment peut-être un retour d'apprentissage vous êtes peut-être le mentor, le professeur l'éducateur le formateur vous êtes peut-être une personne qui a l'expérience de ce roi de Denis c'est une personne de confiance c'est une personne prudente c'est une personne entreprenante donc ici je pense que vous pouvez être la personne qui apportera l'appui nécessaire pour un jeune étudiant par exemple vous voyez c'est comme si que la vieillesse, la sagesse c'est peut-être que vous avez l'expérience donc il va falloir ralentir un petit peu peut-être aussi si vous rentrez dans un âge par exemple où il va falloir freiner votre élan au risque de vous épuiser inutilement pour d'autres c'est d'être là pour les autres d'écouter le point de vue de chacun vous voyez donc ici peut-être que vous vous lancez dans une tâche peut-être que vous avez je pense pour certains et certaines d'entre vous ici une difficulté, un épuisement et vous avez besoin de ça pour empêcher, pour cacher quelque chose c'est peut-être ce valet de coupe ici vous voyez donc ici ça peut être d'avoir un idéal et vous travaillez énormément pour atteindre cet objectif de l'idéal il y a peut-être de vouloir tout contrôler d'être, il faut que les choses se font à votre manière, à votre façon mais si vous partez dans ce sens croyez-moi que je pense que vous allez vers un épuisement peut-être mental mais surtout physique oui je pense que vous avez un but à atteindre il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous voulez reprendre quelque chose qui peut-être une opportunité que vous avez manqué ou alors vous avez l'impression que il y a une urgence de terminer quelque chose pour passer à une étape suivante c'est comme si un besoin de vouloir savoir de vouloir apprendre encore quelque chose de nouveau de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui animerait cette vie il y a quelque chose qui vous manque que vous avez besoin de combler ou alors que peut-être une souffrance que vous voulez cacher en vous activant oui les temps vous voyez donc ici le temps et l'argent donc le temps c'est de l'argent oui c'est comme si que voilà et c'est exactement ça vous avez peur c'est cette stabilité financière qui anime qui anime je pense que pour certains et certaines d'entre vous vous avez peut-être vous avez un objectif c'est d'atteindre de faire fructifier le domaine financier comme tout le monde vous allez dire mais si ça préoccupe énormément votre temps et c'est pour ça que ici il peut y avoir un prêt ou un contrat financier et le temps ici c'est que c'était l'attente il va falloir attendre avant de réussir avant de vous voyez c'est ça c'est de recevoir parce que le boomerang vous allez devoir attendre ce retour concernant cet engagement et le temps il ne va pas en arrière le temps il ne fait qu'avancer donc quoi qu'il en soit et c'est ça le boomerang c'est ça c'est de récolter ce que vous avez semé vous avez lancé quelque chose et vous allez avoir le retour donc c'est à dire que vous allez récolter le fruit de vos efforts vous vous êtes engagé très fort très très fort oui je ne sais plus si le dos du parce que le dos du tarot là je vois nous avons le neuf qui nous parle des ondes financières même professionnelles peut-être aussi une charge importante peut-être des charges mais c'est vraiment ici de vous travaillez dur pour faire augmenter le domaine financier il y a une forme d'enrichissement vous voyez quelque chose c'est ce qui vous anime c'est de voilà de toujours gagner plus de toujours vouloir plus mais ayez la sagesse donc ici vous possédez la capacité de donner des conseils à viser donc voyez que vous pouvez être ce roi de denier qui apporte cette stabilité vous avez l'expérience pour transmettre ne vous sentez pas agressé et je ne vois pas d'agression à part votre physique ici votre fatigue par les actes et les opinions des autres alors d'accord on est dans la parole donc je pense que portez un fardeau mais je pense que c'est plutôt avec vous-même avec la sagesse la vieillesse il va falloir libérer la parole pour se décharger de ce fardeau qui pèse sur vos épaules c'est ce qui vous permettra de vous sentir libre et de faire ce qu'il vous plaît voilà chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de votre vie même si vous avez l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec si vous avancez vous changez et vous évoluez le changement la roue tourne on ne fait pas marcher en arrière voyez le temps c'est vraiment une question de temps c'est comme si que vous couriez après le temps ici non c'est pas ça c'est le normand que je vais apprendre allez on y va on va voir avec le normand c'est très fort il y a vraiment cette impulsivité on la sent très très fort dans le tirage de la semelle je sais pas si vous vous entendez mais hop je vais être comme ça je sais pas si vous vous entendez mais il y a des travaux donc moi ça va j'arrive à me concentrer tout à fait sur mes cartes mais bon je suis désolée si vous entendez des bruits de fond allez on y va on nous habite aux semaines du 18 au 24 novembre 2024 taureau ascendant signe lunaire bien entendu et on y va sur le lundi on a la maison donc on parle ici de stabilité de structure de confort on a la clé donc la solution voyez qu'ici une bonne nouvelle le courage la solution l'optimisme réponse à vos questions aussi on a le jardin qui nous parle de lieu de rencontre voyez donc ici il peut y avoir un rendez-vous donc l'obtention d'un rendez-vous sur vendredi fin de semaine peut-être que là s'il y a une réussite ou quelque chose qui s'accélère ici donc proposition peut-être romantique peut-être des offres professionnelles en tout cas c'est quelque chose qui vient à vous lors de ce rendez-vous lors de ce face-à-face c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou alors c'est peut-être vous qui allez à la rencontre d'eux et vers une personne de votre cœur ou alors vers quelque chose qui anime votre cœur c'est vraiment de se préoccuper de son cœur de ses émotions pour ne pas justement voilà c'est ce que je disais tout à l'heure vous vous préoccupez vous vous ne voulez pas penser voilà je pense qu'il y a vraiment quelque chose de caché de difficile vous ne voulez pas penser voilà pourquoi maintenant je me suis dit tiens c'est bizarre je n'ai pas regardé le dos du tarot parce que je voyais le neuf de denier qui nous parle de richesse et d'abondance et pourtant l'événement à célébrer c'était ça qui était moins tôt je comprends maintenant parce que j'arrive sur le jeudi le pivot de semaine ici la fin la transformation vous voyez donc ici il y a quelque chose qui va s'accélérer voilà c'est quelque chose il y a un projet c'est peut-être de faire un nettoyage peut-être aussi de vous débarrasser de situations toxiques d'un enfermement d'un isolement c'est de vous mettre devant ce miroir et posez-vous la question qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que d'affronter ces peurs d'affronter peut-être aussi ces angoisses ici le cercueil c'est comme si il y a un enfermement un isolement intérieur d'aller en profondeur de soi de son être de faire d'aller chercher la noirceur c'est ce qui va vous animer je pense que c'est ça c'est vraiment c'est votre noirceur que vous cachez et c'est pour ça que vous agissez sans arrêt parce que quelque part vous affrontez vos démons intérieurs vous avez le besoin d'affronter le démon intérieur qui vous empêche d'aller vers l'abondance le bien-être émotionnel et je pense que pour certains et certaines d'entre vous c'est peut-être aller à la rencontre de vous-même de faire face de se faire face à face pour ne pas se voiler la face c'est d'affronter ces démons intérieurs et de faire jaillir justement cette expulsion cette propulsion et c'est vrai que tout à l'heure j'avais utilisé le mot expulsion au lieu de propulsion mais pourquoi pas expulsion c'est vraiment le fait de faire jaillir quelque chose et de transformer quelque chose il y a vraiment une rapidité il y a quelque chose qui s'accélère pour peut-être une forme de compréhension aussi peut-être une forme de libération on a le livre qui nous parle d'informations de secrets révélés qui nous parle aussi d'informations de documents de dossiers donc il peut y avoir ici un projet donc obtenir un lieu de rencontre un entretien concernant des études concernant une formation concernant un dossier que ce soit un projet d'achat de vente que sais-je mais ici c'est vraiment un entretien concernant un dossier pour d'autres c'est un dossier sur un projet pour d'autres aussi c'est de de prendre soin de ces secrets je pense que pour certains et certaines d'entre vous éventuellement il pourrait y avoir ici un genre un genre de thérapie de consulter de consulter pour aller à la base à la racine de faire jaillir la vérité nous avons ici l'arbre qui nous parle de croissance vitale vous voyez donc je pense que c'est ça on est dans la généalogie on est vraiment dans la racine la base la transmission de savoir de connaissance l'épanouissement d'un projet quel qu'il soit c'est l'évolution vitale vous voyez donc ici c'est vraiment la force et le courage la patience c'est de chaque chose en son temps de prendre son temps tout comme l'arbre il y a besoin de il se déploie continuellement mais sans qu'on s'en aperçoive donc c'est vraiment c'est le cycle des saisons l'arbre vous voyez donc c'est chaque saison le fait grandir le fait évoluer et je pense que c'est ça la patience nécessaire peut-être d'attendre la saison prochaine pour développer quelque chose peut-être aussi pour profiter de la période sombre de l'hiver automne-hiver ici pour reprendre des sources aussi avant de passer à l'étape suivante de profiter de son confort intérieur de profiter de ses de ses proches de profiter des saisons de ce temps de pause avant de repartir sur quelque chose je pense que ne cherchez pas à accélérer le temps profitez de la saison froide pour profiter du confort intérieur de cette maison nous avons le consultant ici et l'ami fidèle et loyal vous voyez donc ici je pense que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien ou peut-être ici il va falloir libérer la parole donc d'être honnête et sincère avec vous-même mais aussi d'être à l'écoute justement comme je le disais tout à l'heure à l'écoute des autres d'écouter les avis et les opinions qui peuvent être bénéfiques pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin même si c'est négatif contre vous ça peut vous aider pour la prochaine étape la loyauté la sincérité ici apporte le confort intérieur dans votre foyer dans votre apporte aussi une stabilité une structure une discipline la clé la solution c'est justement de prendre le temps laisser les choses en son temps chaque chose en son temps ne cherchez pas à accélérer le temps c'est ça la sagesse de la vieillesse et si l'entretien voilà prenez le temps de discuter prenez le temps d'apprendre vous avez encore le temps d'apprendre il y a quelque chose à transformer donc je pense qu'il est temps de libérer quelque chose il est temps de faire évoluer quelque chose et de transformer quelque chose ici nous avons les correspondances on peut nous parler du contrat qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs donc on peut nous parler de contrat de signature on peut nous parler de documents administratifs on peut nous parler d'échanges que ce soit par mail ou par texto peut-être même de recevoir des documents par voie postale mais voilà donc il y a de la correspondance écrit noir sur blanc ici nous avons la lune il peut y avoir des messages lors de vos rêves ou alors peut-être que vous allez obtenir les informations pour éclaircir une situation qui est cachée dans l'ombre nous avons le chemin qui nous parle de choix vous avez votre libre arbitre vous allez peut-être recevoir justement de belles propositions ou des offres ou des invitations peut-être voilà recevoir une invitation peut-être le soir et là vous allez avoir le choix de la direction à prendre ah voilà ce défi ce challenge ce blocage et vous voyez que ici derrière la montagne qu'est-ce qui se trouve et bien se trouve le soleil votre épanouissement donc pour l'instant profitez de ce temps de pause de ce temps d'arrêt peut-être pour prendre le temps à la réflexion si vous avez un choix à prendre décision équitable on y va avec le relationnel amical familial ou sentimental pour nos amis taureaux c'est parti avec l'ambitiste love alors nous avons les réseaux sociaux donc il peut y avoir des correspondances peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle via par mail ou alors par texto il va y avoir une chance une opportunité peut-être un réseau familial aussi nous avons ici la femme rivale l'adversaire la concurrence et vous voyez c'est ce que je vous ai dit avec le valet de bâton il peut y avoir une bonne nouvelle le courage l'optimisme mais il peut y avoir aussi une collaboration il peut y avoir un échange commercial il peut y avoir l'idée de se vendre de peut-être aussi de montrer de quoi on est capable on peut nous parler aussi d'épanouissement d'être inspirant vous voyez donc ici il y a de l'adversité il y a de l'adversité c'est peut-être avec vous-même mais ça peut être aussi de la concurrence c'est comme si que voilà vous êtes stable il y a une bonne nouvelle ici il y a de la concurrence peut-être que par exemple vous avez vous vendez votre bien immobilier ou alors vous êtes intéressé par un bien immobilier mais vous n'êtes vous n'êtes pas seul dessus vous voyez donc c'est peut-être ça cette forme de concurrence et de l'adversité ça peut être aussi sur le domaine professionnel autrement dit c'est que voilà peut-être que vous êtes vous n'êtes pas seul vous êtes vous êtes soutenu dans un projet en commun il y a peut-être une forme de collaboration mais en tout cas c'est une réussite il y a un événement à célébrer il y a une union il y a un partenariat donc ici c'est vraiment voilà laquelle la solution c'est de de comprendre également de ne pas vouloir tout contrôler que vous n'êtes pas seul peut-être dans une difficulté pour surmonter une difficulté le valet de bâton ici c'est peut-être la personne qui vous apporte la bonne nouvelle qui vous apporte aussi l'appui le soutien qui vous apporte la solution face à l'adversité ou peut-être pour faire face à l'adversité ici on a la victoire la réussite et on a le sentiment de rejet le traumatisme de rejet donc peut-être que vous vous sentez mis à l'écart quelque part dans un projet de cœur ou peut-être que naturellement vous-même vous vous mettez à l'écart ici nous avons le traumatisme de trahison donc vous voyez que ici c'est de les démons à l'intérieur je pense qu'il y a bien eu une difficulté une peine de cœur que vous avez du mal à surmonter et que vous gardez cachée et c'est pour ça qu'elle va jaillir elle va exploser quoi elle va exploser si vous la retenez trop longtemps on a la réciprocité donc ici d'échanger de communiquer donc je pense qu'il y a un projet en commun ici la réciprocité c'est de voir les choses dans le même sens de comprendre ces informations sont importantes pour un projet en commun ici nous avons l'attente et bien voilà là sur le samedi franchement c'est clair c'est vraiment clair on a la force et la patience de la carte de la force c'est un arcane majeur comme ici l'impératrice donc ici ça a son importance et en plus on l'a eu deux fois la force la patience le courage la patience nécessaire voilà de prendre conscience que tout ce que vous venez de commencer il va falloir ça ne va pas se faire du jour au lendemain chaque chose en son temps et il va falloir profiter justement ce temps de pause ce temps de ce blocage peut-être aussi cette sensation de stagnation donc ici le chemin la persévérance il va falloir vous armer de persévérance et tout simplement de patienter peut-être patienter votre tour peut-être que c'est votre tour c'est votre moment mais voilà donc ici il faut attendre être patient peut-être une période de deux mois donc voyez la saison prochaine sera peut-être plus bénéfique patienter je pense laisser la fin d'année se poursuivre et voyez par exemple en début d'année prochaine qui où vous en êtes dans votre projet surtout dans ce que je pense qui est caché la sagesse et bien voilà la vieillesse la sagesse voyez donc ici on est avec le chemin et là la sagesse vous avez les capacités nécessaires et la détermination la persévérance mais il va falloir être patient vous êtes sur le bon chemin vous avez vécu une expérience peut-être compliquée peut-être que vous avez cette sensation de stagner vous avez peur que par exemple la sagesse la vieillesse peut-être aussi c'est chaque chose en son temps et cette forme de concurrence ça peut être de comprendre que vous avez je vais dire des bêtises je crois voulez-vous que je dis ça vous avez cette sensation d'être toujours capable malgré votre âge et je pense qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous éventuellement il y ait un départ à la retraite donc il y a une forme de se sentir complètement inutile et de voilà de vouloir toujours prouver que vous êtes toujours capable mais vous allez vers un épuissement il faut comprendre voilà vous avez fait votre temps il est temps de vous reposer maintenant il est temps de prendre du recul il est temps d'accepter la situation il est temps peut-être de céder votre place à une personne plus jeune et que la vie ne s'arrête pas pour autant voilà ce qu'on me dit et c'est ça la sagesse donc c'est vous possédez la capacité des conseils à viser donc vous voyez vous pouvez être là pour les autres mais je pense que ne cherchez pas à accélérer le temps vous ne cherchez pas ne cherchez pas à le ralentir non plus vous ne pouvez pas aller contre le temps et c'est ça la sagesse de le comprendre le bon raisonnement et pour cela il va falloir se décharger de responsabilité de contrôle aussi de vouloir tout contrôler on a la naissance d'un projet d'un enfant vie commune grossesse donc là ici c'est peut-être voilà de transmettre de transmettre de passer d'une génération à l'autre on peut nous parler aussi de d'un projet on a le message envoyé tourner la page voilà le cœur blessé le chagrin et encore une fois la sagesse avec la grand-mère donc ici vous voyez qu'on a la sagesse ici on a la sagesse ici avec la vieillesse et on a également la sagesse ici le bon raisonnement de la méditation de la prière voilà profiter des moments peut-être aussi de de solitude j'ai l'impression ici que c'est pour ça que l'importance de la libération de la parole c'est de d'écouter le point de vue de chacun ou alors peut-être que vous avez besoin de solitude et d'isolement d'introspection pour faire le point pour faire le bilan où vous en êtes actuellement et on termine où j'ai mis un maïda ici avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour nos amis taureau ascendant et signe lunaire alors pour ceux et celles qui sont en couple et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire nous avons au dos le bégan donc il y a bien quelque chose qui anime le coeur un petit coup de coeur t'attend en coulisse ne soit pas étonné si autour de toi une personne se dévoile le bien plus intéressé que tu ne l'imaginais il est aussi possible que ce soit toi qui aient un gros coup de coeur pour quelqu'un ici pour les couples nous avons le secret voilà un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes et bien voilà tout est dit et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire nous avons la tentation amuse-toi tant que tu veux mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance en cette période pense davantage avec ta tête qu'avec tes impulsions tes pulsions et tout ira bien voilà les amis taureaux j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine je vous souhaite une excellente semaine portez-vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous